Bonjour à tous, je me présente Isabelle Auger, responsable d'unité pédagogique sur la filière service. Je vais vous présenter donc avec mes collègues enseignantes, madame Corinne Bernard et madame Le Dolédac Anne-Christine, la filière coiffure présente sur le site de Poufragan et sur le site de Dinan. On va vous lancer une petite vidéo pour introduire le sujet et ensuite je laisserai la parole à mes collègues. Bonjour Corinne, madame Bernard. Bonjour à tous, bienvenue. Et donc Anne-Christine, madame Le Dolédac qui va pas tarder à arriver. Et donc quand on aura madame Le Dolédac, on lancera la vidéo et ensuite je vous laisserai en compagnie de mes deux collègues qui vous présenteront la filière coiffure avec les différents diplômes au sein de ces filières. Alors, elle est en attente, ça ne devrait pas tarder. En attendant qu'elle arrive, on va vous mettre la petite vidéo qui va introduire la filière coiffure. Bonne vidéo ! Alors, un petit problème. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 d'ouvertes. Donc, vous ne pouvez pas forcément être derrière le potet tout le temps. Et ça, c'est quand même il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent se permettre. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions concernant le BP ? Non. Pas de BP peut-être. Il y a peut-être principalement des CAP. Pas de questions sur le BP. S'il y en a, ce n'est pas grave. Vous pouvez les mettre après. On fera comme avec le CAP. Non ? Bon. Écoute, Anne-Cy, je te laisse le final. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire un BP ? Oui. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. C'est obligatoire d'avoir l'obtention du BP. Alors, moi, je vais reprendre la main. Donc, si vous avez d'autres questions pour le BP, il ne faut pas hésiter. Moi, je vais reprendre la main. Alors, concernant le dernier diplôme qui existe actuellement en coiffure, qui est donc le BM, donc brevet de maîtrise. Donc, le brevet de maîtrise, c'est que je suis un professionnel hautement qualifié et j'apprends à transmettre mon savoir. Donc là, on est vraiment dans le, on va dire, le haut de gamme de la coiffure, le top de top. Et Mme Bernard vous disait tout à l'heure qu'en BP, il fallait travailler beaucoup le travail personnel et ne pas regarder ses heures. Eh bien, en BM, c'est XXL, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un travail individuel puisque c'est, on va dire, de la haute couture de la coiffure, si on peut comparer ça à de la couture. Donc, le brevet de maîtrise, il existe sur les deux sites. Il existe sur les sites de Ocaloc et de Poufragan. Il existe aussi en deux sortes de contrats, contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage. Donc, après, c'est aux jeunes de faire le choix en lien avec le professionnel puisque dans ces deux cas, il faut quand même avoir une entreprise. Donc, le BM va être axé sur des modules, des modules de formation. En général, cette formation, elle dure environ deux ans. Deux ans, bien, 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 remplie de travail personnel. Alors, comment ça se passe pour l'internat ? Alors, bien, l'internat, on va vous laisser vous rapprocher de la vie scolaire. Vous dénirez ce que l'on vous a donné précédemment et seront-vous tournés vers les collègues concernés ? N'hésitez pas. Vous demandez, oui, vous téléphonez et puis on vous indiquera les personnes qui contacter. en général, c'est la vie scolaire pour l'internat. Donc, je reprends sur le BM. Donc, le BM, vous allez avoir des modules et vous pouvez passer la première année un certain nombre de modules, la deuxième année d'autres modules et si, par malheur, vous n'avez pas les modules la première année, vous pouvez les repasser la deuxième année. chaque module est valable 10 ans. Donc, si vous n'avez pas votre BM au bout des deux ans, vous avez 10 ans pour valider vos modules. Donc, vous allez faire de la permanente mais pas de la permanente basique. Là encore, on demande des montages assez extraordinaires. Vous allez faire de la coupe homme. Alors là, la coupe homme, c'est la coupe brosse bien spécifique. soit la coupe brosse, on ne va pas rentrer dans la coupe brosse puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez de la coupe femme avec transformation effet couleur. Donc là, c'est pareil, ça rejoint un petit peu le BP. Le BP, on voulait une transformation de symétrie dans la coupe. Là, c'est pareil, en BM, on va vous demander vraiment, une cliente arrive, il faut vraiment la transformer aussi bien géométriquement dans la coupe que dans la couleur et là, on va vous demander un travail mais vraiment de recherche assez pointu. Alors, voilà, vous avez la réponse pour l'internat et vous avez enfin de la mise en boucle. Alors, la mise en boucle, quand je vous ai dit tout à l'heure en CAP que le CAP était là pour apprendre les fondamentaux et les bases, vous allez faire de la mise en boucle en CAP, vous n'allez pas en faire en mention en BP voire très peu et vous allez les retrouver en BM. Et là, la mise en boucle du BM, c'est pareil, c'est un montage, en fait, c'est comme un défilé de mode, c'est des choses qu'on vous demande, il faut que ça, voilà, sur le plateau, il faut que ça soit extraordinaire au niveau du montage. Et enfin, la coiffure événementielle, donc la coiffure événementielle, vous en faites donc en BP et là, Reblood, vous en referez en BM mais pareil, sur un niveau un peu plus conséquent. Donc, le BM, c'est une formation en général en deux ans mais ça peut se conduire le module est valable, chaque module est valable dix ans puisque c'est assez compliqué de l'avoir en deux ans, c'est un diplôme d'excellence tout simplement. Le BM n'est accessible qu'après un brevet professionnel. Vous ne pouvez pas accéder au BM si vous n'avez pas votre brevet professionnel. Autant comme en CAP, vous pouvez accéder au BP avec juste un CAP, vous pouvez faire CAP dimension BP mais le brevet professionnel, le BM, si vous n'avez le brevet de maîtrise, si vous n'avez pas votre brevet professionnel, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit, Corinne ? Niveau salaire ? Niveau salaire un peu plus élevé, vous avez aussi dans le BM, alors moi, je parle de ma partie évidemment mais vous avez aussi un module gestion, gestion d'entreprise. Donc, le BM, tout simplement, ça vous permet d'être manager, manager une, voire plusieurs équipes, ça vous permet d'être maître d'apprentissage, donc vous pouvez avoir plusieurs apprentis sous votre coupole, vous pouvez être formateur de formateurs, vous pouvez être formateur dans des entreprises, des grosses structures de coiffure, je tirerai les noms, je ne suis pas là pour faire de la publicité, on va rester neutre, vous pouvez être enseignant, dans un centre de formation, voilà, ou dans des lycées professionnels, mais le BM, c'est un diplôme d'excellence, donc vous pouvez avoir accès à tout, voilà. Avez-vous des questions sur le BM, sur le BP, sur la mention ou sur le CAP, puisque là, je crois qu'on a fait le tour, j'espère qu'on n'a rien oublié ? Alors, durant ces différents diplômes, on fait l'effort, on fait les démarches nécessaires pour faire des interventions aussi, des interventions techniques qui ne sont pas négligeables parce que vous ne faites pas tous, par exemple, la coloration végétale, loin de là aujourd'hui, donc on essaie au maximum de faire intervenir des personnes compétentes sur ce domaine pour vous apporter un maximum de choses. Ça, en mention, on fait depuis plusieurs années action salon solidaire, donc on fait trois passages d'action solidaire où on fait intervenir des clientes. Donc là, vous coiffez sur les clientes, ce ne sera plus sur des têtes malléables et on essaie de faire des choses comme ça, le mondial de la coiffure, on la fait... j'allais dire, mondial... Voilà. En fonction de ce qui se passe, voilà. Comment s'il y a eu le temps ? Alors, le CRP en un an, vous pouvez y avoir accès qu'uniquement quand vous avez déjà des diplômes, des gens qui sortent d'un bac professionnel, d'un baccalauréat, des personnes qui veulent changer de voie, donc il faut déjà avoir des acquis. Et donc, en fait, les cours sont condensés sur neuf mois. Vous faites en neuf mois ce que l'on fait en deux ans, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de travail personnel. Là, on vient encore à la pause puisque on va deux fois plus vite. Mais c'est un public qui a déjà des acquis. Je prends la classe de cette année. Cette année, nous avions des stagiaires et des adultes. donc les stagiaires avaient déjà des diplômes reconnus donc ils n'avaient pas certaines matières à repasser type français, maths, histoire, des choses comme ça. C'était beaucoup plus axé sur les matières professionnelles. La différence aussi, c'est qu'au lieu d'avoir sept heures de pratique en CAP classique, vous avez, de mémoire, Corinne, je crois que c'est onze heures, onze heures de pratique sur une semaine. Donc, beaucoup plus de pratique, beaucoup plus aussi de cours technologie liés à la coiffure. Donc, forcément, tout est condensé. Mais ça se fait bien, pas de souci. On a toujours des retours très positifs sur cette formation-là. Comme sur les autres, d'ailleurs. Tout à fait. Complètement. D'autres questions ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Rien. Je ne sais pas. C'est dommage qu'on ne puisse pas savoir quel public on a, si c'est plus CAP, mention BP, parce qu'on aurait accès davantage au BM, on aurait accès davantage sur l'un ou l'autre des diplômes. Je ne sais pas s'il y a moyen, je n'en sais rien. Donc, en espérant que l'on ait répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. N'est-ce pas, Anne-Cé ? Je pense qu'il n'y a pas de questions, donc on a dû être parfait. Donc, on a encore un petit peu de temps. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions. On peut dire aussi qu'avec nos élèves, on entretient des relations assez modernes. On a des comptes Instagram, des comptes Facebook pour communiquer en permanence. On a la nouvelle place en team, là, où il y a la place en famille. Donc, il n'y a pas de soucis concernant, justement, des formations en un an ou autre chose. Merci Valérie. Merci Valérie. Donc, voilà, en tout cas, de toute façon, on est disponible. Je pense qu'il y a possibilité auquel cas, de toute façon, de nous poser des questions en dehors. Voilà. d'accord. Donc, en vous remerciant, au revoir à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir et merci. À très bientôt, dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,